Salut tout le monde c'est Predaz, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en compagnie d'un abonné qui est Kevin Salut salut Donc limite sur la PSN Donc aujourd'hui on est là tout simplement pour vous parler des différences sur les Call of Duty Si je me trompe pas Donc voilà je vais vous présenter le gameplay Donc le gameplay ça va être tout simplement ma meilleure partie sur MW3 Donc ça va être un 87 de Gunstreak 87 Gunstreak et un 88 de Ratio Donc en face c'était des doubles manettes Donc voilà c'est cette soirée là tout de suite on revient Je suis avec Limit et Overkill et French Gamer sur le PSN Qu'on venait de rencontrer sur le PSN Bah voilà je vous fais une grosse dédicace Et on lance une partie, on tombe contre des doubles manettes Et bah là voilà on a fait 4 parties je pense On a fait entre 15 et 20 mois Ouais voilà on a fait entre 15 et 20 mois en 3 parties Et vous allez voir des fois pendant le gameplay Il y a des, bah je crois que c'était Protas un truc comme ça Il va tirer en l'air sa manette 2 Et en fait on s'est fait avoir dans la première partie Parce que tout simplement il tirera en l'air On était parti pour le tuer Et voilà donc il nous attendait en fait Et directement il nous a tué Donc voilà donc c'était quand même Fallait pas rentrer dans son jeu en fait Donc c'est ça qui nous faisait un peu chier Donc s'il vous plaît traitez pas de boost Parce que franchement c'est pas du boost Et voilà en plus sur MW3 franchement je vois pas pourquoi je boosterais Franchement ça sert à rien Ouais voilà c'était en 2 bar de connexion Donc vous allez la voir à la fin de la partie Avec que du only 2 bar C'est abusé franchement C'est, en plus on a eu ça pendant les 3 parties qu'on a fait On a eu 3 parties à 2 bar Donc aussi prochainement je vais vous proposer Mon, voilà parce que j'ai fait 3 gameplay J'ai fait une double MWMK46 aussi Et j'ai fait un autre gameplay je m'en rappelle plus Donc voilà Voilà donc j'ai joué à la batteuse Mais ça fait un peu plaisir Donc voilà Donc Je vais parler vite fait d'un truc Et après Après je parle vite fait de mon projet 300 abonnés Et après on y va Donc je voulais parler d'un peu des dédicaces C'est tout simplement Je dois faire, je fais un peu de pub à mes abonnés Franchement parce que vous vous abonnez à moi Et ça me fait super plaisir Donc des nouveaux abonnés qui viennent d'arriver Qui est Alex Lowest Qui m'a dit qu'il allait commencer sa chaîne YouTube Donc il va faire du multi gaming si je ne me trompe pas Ou du Call of Duty En tout cas je mets une annotation pour Alex Lowest là maintenant Normalement Allez voir sa chaîne, abonnez-vous Et dites lui que vous venez de ma part Ça me ferait vraiment plaisir Excusez-moi Et je fais une... Un petit coup de pub aussi C'est pour Wizox Wizox qui est une team multi gaming Allez voir sa chaîne Je mets une annotation aussi à lui Et merci d'être venu sur ma chaîne Franchement ça me fait super plaisir Donc là je vais parler de mon projet 300 abonnés Donc je vous la fais déjà maintenant la vidéo Donc dès que vous êtes... En fait non rien du tout J'allais encore dire de la merde Donc je vois qu'on arrive aux 300 abonnés Donc on est 263 maintenant Franchement ça s'est monté vite C'est un truc de malade Donc sur cette vidéo Je vous demande tous de mettre FAQ De petits points Et me mettre une question Donc la vidéo je la ferai aux 300 abonnés Donc mettez tous les questions que vous voulez Même sur la taille de... Voilà quoi Je vais pas commencer à m'amuser à mesurer Donc voilà Donc mettez moi des questions Ça sera mon projet 300 abonnés Donc je la ferai en facecam normalement Donc voilà Donc euh... Vous allez voir sa belle tête là Ouais vous allez voir ma belle tête Enfin ouais Donc euh... Donc voilà Donc on peut aborder le sujet maintenant Donc il nous reste 16 minutes de commentaires Ça arrive 15 minutes Ouais Donc euh... Tu veux... Tu veux commencer à parler ou pas ? Bah ouais bah ouais On va commencer par MW3 d'abord Euh... Bah tu veux pas commencer plutôt par Code 4 Ou je sais pas si t'as joué à Code 4 Ouais Code 4 du jeu sur PC Ouais mais Code 4... Ouais c'est plutôt un jeu Déjà on crève pas... On crève à peu près comme Ghost A peu près Ouais Et euh... Puis euh... La connexion... Comment on peut dire ça la connexion ? Elle ressemble plus à MW3 J'ai l'impression... La connexion ressemble à MW3 La vie à Ghost Ouais C'est un code euh... Pas trop top Moi j'ai pas trop accroché dessus Ouais c'est vrai C'est peut-être parce que t'as joué sur PC aussi C'est peut-être ça Franchement je suis... Peut-être pas Peut-être c'est ton avis de jeu Mais moi sur Code 4 Ouais c'est pareil Franchement la connexion Elle est affreuse quand même Euh... Par contre la vie La vie sur PC je pense Sur PS3 Bah... Savoie tient quand même la route Euh... C'est moins pire que Ghost Je sais pas si ça se dit Mais Ghost est pire En... En... En vie Que Code 4 Donc euh... Donc voilà Donc euh... Je te laisse parler un peu des autres Call of aussi Euh... Est-ce que tu as joué World at War ? Euh... Non Mais... Si j'ai joué J'ai joué mais... Voilà j'ai pas... J'ai pas accroché du tout J'ai joué chez un pote en fait Et bah moi Moi je trouve qu'ils ressemblent grave à Code 4 Ouais Faut savoir que Sur World at War Moi j'ai joué pendant assez longtemps Tu... Tu veux faire de bon gameplay Tu prends le pompe Et puis là tu t'amuses quoi Ouais C'est un truc de ouf T'as la vie La vie Allez déjà c'est sûr Elle est supérieure à... À Code 4 Et puis la connexion T'avais l'impression que c'était comme sur BF3 Les serveurs Donc c'était un code... Parfait Voilà Pas parfait Mais il y avait encore quelques défauts Mais euh... Un code euh... Auquel on prend du plaisir à jouer quoi Ouais Ouais bah Ouais dommage que je l'ai pas en fait Parce que j'aurais fait des vidéos dessus je pense Ouais Euh... Donc voilà Donc euh... Bah World at War Je suis en train de m'embrouler sur ce jeu Je sais pas comment on le dit World at War World at War Ou World at War Je sais plus C'est un nom bizarre C'est World at War Enfin bref Enfin bref Donc euh... Ouais donc moi j'ai pas trop... Pas trop joué Donc je peux pas donner mon avis dessus Bon puis remettez en commentaire Vous en pensez quoi vous de... De W à W Je vais te dire Ça va être plus rapide Donc euh... Donc euh... Je te laisse euh... Aussi Après y'a MW3 hein Le fameux jeu où... MW2 Ouais 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 MW2 bah j'ai sur PS3 aussi Sachant que j'ai only sniper dessus donc ouais pareil Je sais pas trop... Je sais pas trop comment... Après je sais que le MPK-25 silencieux est totalement abusé Euh... Puis euh... Non moi je joue qu'au sniper donc niveau connexion ça va Puis la vie bah l'hépotable quoi Ouais Ouais franchement Pour moi c'est le meilleur code Avec BO2 Pareil Franchement pareil avec BO2 pareil aussi MW2 Pour moi c'est le code Euh... Qui a... Bah voilà Aucun reproche à part les hackers Parce que vous le savez tous maintenant Sur PS3 y'a que des hackers Franchement c'est dégueulasse C'est dégueulasse parce que je trouve Euh... Voilà Voilà Et quand tu regardes Franchement maintenant ça va être sur tous les codes Les hackers Quand tu regardes Ghost Y'était pas encore sorti Y'avait quand même des hacks Ouais t'avais déjà des maîtres lobby et tout Déjà sortis quoi Ouais voilà Donc franchement c'est dégueulasse ça Et euh... Bah MW2 franchement Euh... Bah... Y'avait... Franchement à part l'UMP Franchement c'était un bon jeu Un jeu que j'ai accroché Et c'est là que j'ai commencé la performance Donc je pourrais pas l'oublier Je... Ouais Donc voilà Personnellement je trouve ça dommage Qu'ils ont pas remis l'intervention sur les autres codes Après euh... C'est pas ça Je pense qu'ils l'auront remis sur Black Ops 2 Avec les snipings qu'il y avait déjà dessus Je pense ça aurait été vraiment... Les snipings ça aurait vraiment été génial Ouais ouais Et j'aimerais bien tu vois qu'ils le remettent dans un caloft mais avec la même manipulation Ouais parce que tu peux faire vraiment des... Ouais parce que... C'est trop style Ouais voilà Par exemple quand tu regardes sur Ghost Ils ont mis l'USR et l'USR ils ont voulu... Ils ont voulu le faire comme l'intervention quand tu regardes Euh... Et... Mais ils ont pas mis la même manipulation Ouais mais tu vois sur chaque code ils ont produit à peu près le même sniper Ça fait l'intervention Le... Le MSR Ouais Le L-105 Qui est passé sur tous les calofts C'est vrai il y a eu le balista Euh... Balista... Bah balista moi je trouvais qu'il ressemblait un peu au MSR Ouais aussi Mais après on a eu le barrette qui a suivi de... Bah depuis le début Ouais le barrette c'est l'ancien Lui c'est un ancien le barrette Ah ouais il était sur code 4 Or albatoire Il a tout été sur tous les codes Ouais Et après tu peux retrouver aussi Bah le même genre de sniper C'est le XPR Ouais Qui a suivi encore Euh... Bah après Ouais voilà Sur le post aussi Les VU je sais pas Parce que j'y joue pas trop le sniper Non bah les VU maintenant ils l'ont mis dans la classe tireur d'élite Ah bah voilà De toute façon c'est pas vraiment un sniper Vu l'utilisation de l'arme Je vois pas l'utilité des classes tireur d'élite Je sais pas En plus ça sert trop sur le jeu Sachant que Je sais pas Tu veux jouer au sniper Tu vas pas être hardscoper comme un gros ouf Et métrayer quoi Ouais voilà Ça pourrit un peu le jeu Le jeu Ouais Ouais donc ouais Voilà Après il y a le BO2 Ouais Le jeu parfait A part la connexion bien sûr Bah moi Moi je veux dire juste un petit truc C'est euh Bah au début franchement J'avais accroché un truc de malade Donc euh Avant je faisais souvent des plus de 100 kills Des nucléaires et tout Et après au milieu du jeu Franchement le jeu pour moi c'était le pire au monde Et si vous avez suivi ma chaîne Predaz HD Je pense Bah il y a presque personne C'était mon ancienne chaîne Donc euh Sur cette vidéo Sur cette chaîne franchement J'allais presque casser le jeu Franchement ça me saoulait Mais j'arrivais plus à faire aucun gameplay Une nucléaire J'arrivais plus à la faire du tout Et après tu vois j'ai lâché Je suis parti sur MW3 Je suis revenu sur BO2 Et je sais pas là ça allait tout seul Ouais voilà Et tu reviens sur BO2 Et tu es posé quoi Tu sens plein de trucs quoi Ouais Franchement c'est ça Ouais Donc euh Un petit truc cheaté sur BO2 Tu t'as pas Un petit truc cheaté On va dire la M8 Quand t'as la connexion Tu n'as pas fallé dans l'orteil Ça c'est pas le top Ouais c'est vrai On va dire que sur BO2 C'est le haut là qu'on va commencer à arriver quoi Ouais Parce qu'avec tout ce qui est des chargées électriques Betty Betty Et je crois que le truc qui m'a le plus dégoûté C'est le détecteur de scènes Ouais voilà Le détecteur de schnack Voilà C'est hardcore quoi Ouais Ils ont l'idée de le retransmettre sur Ghost Ouais c'est ça le problème Ils ont eu Je sais pas Franchement Sur Ghost Ben Je savais pas qu'il y avait ça Et il y a un copain qui m'a dit Ouais ils ont remis le détecteur de cible Je sais pas quoi Et moi je lui ai dit Quoi ils ont remis le détecteur de cible C'est pas possible Il m'a fait si Il va voir le dernier viseur hybride Je sais pas quoi Franchement je suis parti voir C'est dégueulasse Je sais pas ça sert à quoi Franchement je sais pas ça sert Là limite il y a encore plus détecté que sur BO2 Parce que tu vois toute la cible au carré Ouais Sur BO2 tu faisais juste un petit carré sur la cible Tu vois toute la cible Ouais Assez lumine la cible C'est vraiment abusé Ils font tout pour gâcher le jeu en fait T'as l'impression Ouais ouais la vraie c'est ça Bah pourtant ils pourraient faire un truc simple Je sais pas pourquoi ils En fait ils se compliquent la vie C'est genre là Je sais pas c'est Mon avis ils ont fumé 3 joints Avant de faire le jeu Parce que ouais parce que t'étais invisible Je sais pas quoi ça sert sur le petit Ouais Mais sais quoi moi si j'en suis disais qu'une fois C'est pour monter la chique Après euh Bye bye quoi Ouais Parce que j'ai fait des mondiaux à remonter Ouais ouais franchement ouais C'est tout pour dire dans la tête Galerie quoi Ouais Donc on peut parler d'MW3 un peu MW3 Mais euh C'est pour moi C'est aussi un des meilleurs colloves du T Auquel j'ai Ouais ça a été déjà C'était mon premier colloves du T Sur PS3 Ouais Donc j'ai On va dire qu'au début j'ai pas trop accroché Parce que j'avais pas l'habitude de la manette Ouais Au bout de 3 mois Bah c'est pas petit tout seul quoi Les gens sont arrivés Les carnages aussi Ouais Donc voilà Ouais bah franchement je trouve que MW3 pour moi c'est C'est quand même un coup de coeur pour moi Parce que c'est Je sais pas c'est Franchement j'accroche vraiment MW3 C'est parce que moi quand je joue MW3 C'est directement C'est mon objectif C'est la mob Bah ouais Et Et voilà franchement j'ai fait du plaisir sur ce jeu Je sais pas comment vous le dire Mais c'est vraiment Voilà Je suis tombé amoureux en fait Déjà c'est que On va pas insulter Mais ceux qui ont pas trop les moyens d'acheter les nouveaux colloves qui viennent de sortir Ils achètent les gens aussi Donc ça veut dire qu'ils ont déjà pas l'habitude de jouer Déjà c'est des nous Donc c'est ce qui facilite Ce qui Félicite Non Facilite Bon il facilite le jeu Facilite Facilite Oui Ce qui facilite le jeu Donc après c'est C'est Ça devient Easy de poser des mots à Ouais voilà Donc Unstrict c'est ça ? 87 ouais C'est énorme quoi Ouais bah ouais franchement En plus En plus dans la partie on s'est dit Ouais mais Je peux faire le plus de 100 et tout Franchement il me manque que 12 kills quand même C'est Après faut voir c'est quoi le record Et faire Je pense que t'es pas loin Ouais Je pense même que tu peux l'avoir le record Ouais Donc de toute façon j'essayerai de l'envoyer à des chaînes communautaires ce gameplay Parce que voilà c'est quand même un 88 de ratio Avec un 87 de gunstreak à la MK46 Donc voilà Sachant qu'à la fin de la partie on a fait 6 ou 7 mois Ouais Ouais on en a fait 6 ou 7 Ouais Malheureusement j'en ai fait une J'en ai fait deux autres Ouais voilà Donc après t'as pas une arme de coeur toi sur MW3 ACR M4A M4A M45 Moi c'est la batteuse Voilà Détecteur de Schneck Détecteur de Schneck Je te parie ils auraient mis la détecteur de Schneck sur MW3 Moi je pense que tu jouerais avec Non 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 je ferais pas Moi une arme de coeur Une arme de coeur Une arme de coeur Une arme de coeur C'est la M4A Allez bien Ouais franchement M4A Ouais franchement M4A testez là vous allez voir que la cadence de tir elle est vraiment Vraiment très élevée Elle a la stabilité franchement elle bouge pas du tout Tu mets un petit visant laser là Même quand tu mets un visant laser silencieux C'est pfff Voilà Un visant laser silencieux les gars Je vous la conseille De toute façon Mettez en commentaire si vous voulez que je vous fais une caserne de mes classes MW3 Donc voilà Et je vous présenterai ma petite MK46 Les arme de coeur silencieux c'est ça ? Ouais Moi toi j'ai un pote sur le L3 il a fait bijouiller à la bateuse comme toi Et il a QG sur Sur le terminal il a fait 10 mois en une partie quoi A lui même J'ai halluciné C'est un truc de ouf Donc Ouais donc après sur Ghost Tu veux parler un petit peu ? Bah Ghost j'ai depuis pas très longtemps J'ai depuis une semaine après le Noël Je suis à combien ? A 8 de ratio toi t'as combien ? Moi je suis à 221 Ouais voilà Euh Ghost d'après ce que j'ai joué La vie est dégueulasse Ouais ouais franchement ouais J'ai pas tapé quand même encore Je suis mort 7 fois 19 Lol Lol Et euh Non 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 après les armes qui sont bien Bah y'a la Mtar Euh La K7 La K12 Surtout le Remington La Remington Ouais La Remington Et puis voilà Mais moi un petit conseil si vous voulez tenter la KEM Euh Ghost a fait vraiment des maps Euh Des maps de fusils d'assaut Donc je sais pas si toi t'as fait tes tentatives KEM à la SNG Mais franchement je te donne un petit conseil Jouer au fusil d'assaut Tu verras que c'est Ça va te Franchement c'est vraiment favorable Euh parce que quand tu regardes Euh bah je sais pas les Je trouve que les fusils d'assaut Sur Ghost Ils sont vraiment adaptés aux petites maps aussi Ouais surtout la K12 Ouais surtout la K12 Ouais Et la Honey Badger aussi franchement Je vois la Honey Badger Tente une KEM Tu verras un jour Euh Et tu verras que la L'assaut c'est 10 fois mieux que Que la SNG sur Ghost en tout cas Et je trouve que c'est le seul Euh Seul 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 call off Où les mitraillettes Sont plus dégueulasses Que les fusils d'assaut Quand tu regardes Ouais vas-y Les SMG Je les utilise Surtout en éclair Sur ce range Sur le Ouais Là ça c'est vraiment Tu peux vraiment Les spawns Les spawns Sur un petit endroit Donc c'est C'est beau Les SMG plus efficaces Sur cet endroit là Que sur Qu'avec une aire Ouais Donc il nous reste 2 minutes de commentaires Euh 22 Ouais normalement 2 minutes Donc voilà donc moi je sais pas si Bon on va parler quand même des SNG Donc c'est quoi toi Pour toi la meilleure mitraillette De Ghost 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 Ouais J'en ai 2 J'ai 2 coups de coeur Y'a la Mtar et la cassette Ah ouais Ouais Et puis après y'a peut-être la Vector Qui passerait pas loin Mais franchement La Mtar et la cassette A son niveau Ouais Moi je trouve que Je pense que vous allez vraiment M'insulter Mais Voilà y'en aura pas beaucoup Qui seront avec moi En tout cas c'est sûr et certain Et pour moi c'est la Bison La Bison ? Ouais franchement J'ai presque jamais joué avec Bah moi au début en fait La première fois que j'ai joué avec Je me suis dit Oh la la t'es sérieux C'est quoi cette arme ? Franchement Mettez Attends j'avais mis quoi ? Mettez une poignée Et un frein de bouche Essayez là bien sûr En spécialiste Vous allez voir Que c'est vraiment Un pur régal Surtout en En hardcore Franchement Testez là Vous allez voir Franchement vous allez vraiment kiffer Et j'en suis sûr Franchement j'en suis sûr Parce que même Moi aussi au début Je me disais qu'elle était dégueulasse Mais à la fin Franchement Elle est très bien Donc voilà Donc il nous reste Une minute de commentaire Et t'as pas un petit truc à dire Et déjà Merci à tous d'avoir suivi la vidéo Puis N'hésitez pas à vous abonner Pour la chaîne de Predaz Voilà donc merci Donc n'oubliez pas aussi D'aller voir les deux chaînes Que j'ai mis au début de la vidéo Et dites que vous venez de ma part N'oubliez pas aussi De mettre des questions Pour la FAQ En commentaire En tout cas merci encore une fois D'avoir suivi la vidéo Et voilà Donc franchement T'as bien aimé Ton premier commentaire Donc voilà Donc franchement Je fais kiffer les abonnés T'as vu Je vends du rêve Donc voilà Les gars c'était Predaz J'espère que ça vous a plu En tout cas moi ça m'a plu J'espère que ça t'a plu Encore une fois Donc voilà Je finis sur un score De 88 à 1 Avec 11 assistances Donc toi on peut voir Que tu fais du 79,9 Et les autres vous pouvez voir Donc les gars c'était Predaz Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada